Bonjour Blaise, merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette interview pour la chaîne YouTube expatrié Cambodge dans un lieu particulier de Phnom Penh, on en parlera plus tard. Donc comment es-tu arrivé au Cambodge et en quelle année ? Alors je suis arrivé en 1999, après les études dites utiles, j'avais passé un diplôme de langues et civilisations khmers à Linalco, au Langzo. Il me restait un an avant ma coopération mais venant ici j'avais déjà l'intention en réalité de rester mais je ne savais pas trop ce que j'allais faire et donc je me suis installé en 1999 au Cambodge et j'y suis depuis. Donc tes études tu les faisais en France c'est ça ? J'ai fait toutes mes études en France mais j'ai fait toute ma carrière professionnelle au Cambodge. Donc en 1999 arrivé au Cambodge, qu'est-ce que tu fais comme travail en fait ? Alors en 1999 j'ai commencé par travailler pour une compagnie aérienne locale qui s'appelait Royal Phnom Penh Airways. J'étais finance manager, donc on occupait des finances dans un contexte qui était totalement différent de celui qu'on a aujourd'hui. En 1999 c'était encore assez rudimentaire à mains égards mais on a réussi à monter une belle compagnie aérienne qui desservait aussi, c'est très intéressant, toutes les provinces du Cambodge ou presque. Donc à l'époque on volait à Ratanakiri, Maudolkiri, Korkong, Batambang, Siam Riep, Sianouville et il y avait un marché puisque les routes étaient beaucoup moins bonnes qu'aujourd'hui. Aller dans une province comme Maudolkiri ou Ratanakiri, c'était un véritable périple. C'était des heures voire des journées de route si on n'avait pas de chance. On était deux ou trois compagnies en compétition. C'était sans doute pas viable à long terme mais ça montre aussi, on voit aujourd'hui l'évolution du pays. Aujourd'hui on peut se rendre à Maudolkiri en peut-être 5 heures de route, à Batambang en 4-5 heures, à Sianouville en 2 heures grâce à l'autoroute qui a été construite. Et cette compagnie a opéré durant combien de temps au Cambodge ? Je crois de 99 à 2007 à peu près. Et moi j'ai travaillé en 99 et puis de nouveau après ma coopération pendant un an en 2002-2003 je crois. Ensuite donc j'ai fait ma coopération du service national en devenant enseignant et assistant du chef de projet de la coopération française à ce qui est aujourd'hui l'Université Royale de Droits et Sciences Économiques, l'URDSE. Donc là j'ai enseigné et aidé à gérer le projet pendant deux ans. Puis après j'ai continué à enseigner en tant que vacataire pendant cinq années donc au total j'ai enseigné pendant sept ans. Ensuite je suis donc retourné je crois dans ma compagnie aérienne pour m'occuper un peu de l'audit. J'ai passé un an à l'aéroport. L'aéroport m'a proposé de travailler aux prémices d'un département qui s'appelait route development. Donc on épluchait les passagers en manifeste parce qu'à l'époque Pochentong comme on disait l'aéroport international de Tampagne aujourd'hui était quasiment un satellite de Bangkok. Et donc il fallait savoir d'où les passagers arrivant de Bangkok venaient au départ. Et donc on essayait de dégager des potentiels intéressants pour qu'ensuite le département commercial aille démarcher les compagnies aériennes. Donc j'ai participé à ça pendant un an. C'était vraiment le tout début. Aujourd'hui ils ont des logiciels tout ça. Nous on a commencé par les tableaux Excel. Et puis au bout d'un an j'ai quitté. C'est l'ambassade de France qui m'a proposé un poste local pour faire la revue de presse. Donc il cherchait quelqu'un qui soit capable de lire le Khmer et bien sûr de s'exprimer en français. Et donc il s'agissait de lire la presse en Khmer. Et à l'époque elle était quand même un peu plus diversifiée qu'aujourd'hui. Et donc tous les matins à 9 heures je devais faire un peu comme sur Télématin avant je faisais la revue de presse à l'ambassadeur. Revue de presse politique plutôt bien sûr. Tout ce qui était politique, économique et lorsqu'on parlait de la France. Et avant la fin de la journée il fallait que ça soit prêt par écrit pour l'envoyer au Quai d'Orsay. Donc c'était un poste local mais très intéressant parce que j'ai beaucoup progressé en Khmer à ce moment-là. Parce que j'ai dû lire, j'avais pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on travaille. En lisant des journaux qui étaient quand même très affiliés soit au gouvernement, soit à l'opposition, j'ai aussi de plus en plus appris comment fonctionnaient les uns et les autres. Et en lisant certains de ces journaux, j'ai aussi appris comment fonctionnaient les rois et jeux d'administration des Etats camodiens. Donc c'était très intéressant. J'ai fait ça pendant deux ans. Mais c'était un poste local, sans perspective, très contraignant parce qu'il fallait se lever très tôt le matin pour lire. Il fallait être prêt à 9h. Et puis enfin, j'étais encore apprenant. On est toujours apprenant d'une langue, jusqu'à sa mort sans doute. Mais j'ai beaucoup progressé en Khmer, donc ça m'a demandé beaucoup de travail. Et je me souviens que lorsque j'ai quitté, l'ambassadeur a eu la gentillesse de m'organiser une petite réception de départ. Et je me suis permis de dire dans ma brève allocution que je pensais avoir enfin atteint le niveau qu'il croyait que j'avais lorsqu'il m'avait embauché. On m'a encouragé, je ne sais pas si j'aurais réussi, mais on m'avait encouragé à passer le concours du Kédorsier ou d'autres choses. Mais moi, je voulais toujours rester au Cambodge. Que ça soit à l'ambassade ou à l'UNESCO ou ailleurs, intégrer l'administration au sens large, ça aurait impliqué de quitter le Cambodge un jour, ce que je ne souhaitais pas. Et donc, au bout de deux ans, une opportunité s'est trouvée à l'UNESCO, au bureau d'UNESCO à Phnom Penh, où il y avait une place pour aider à organiser le secrétariat permanent du Comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement du site d'Encore, le CIC Encore. Et donc, j'ai rejoint le bureau d'UNESCO à Phnom Penh pour ça au départ. Et puis, pour la première fois, je suis resté longtemps quelque part, je suis resté neuf ans en tant que consultant où on me confiait différents projets les uns après les autres. Donc, je n'avais pas le temps d'en avoir marre parce que chaque fois, j'avais un nouveau projet. Et donc, j'ai travaillé pour le CIC Encore, pour l'inscription et la création du CIC Pravihir, pour la préservation d'éléments du patrimoine immatériel, les manuscrits, les langues minoritaires, l'artisanat, les industries créatives. J'ai aidé à coordonner beaucoup de publications. Donc, grâce au projet que je gérais, au fond qu'il y avait, on a fait beaucoup de publications. Et j'ai notamment géré un vaste projet des conjoints des Nations Unies, qui était cofinancé à l'époque avant la crise globale, je crois, par l'Espagne et les Nations Unies. On aidait les populations des provinces éloignées, surtout les populations autochtones, à maintenir leur artisanat tout en en faisant un produit qui pouvait être vendu, avec des programmes de marketing rural, d'éducation financière, de connexion au marché, de promotion auprès des touristes. Et en même temps, pour nous, pour la branche UNESCO, parce qu'on avait UNESCO, ILO, UNDP, FAO, et c'était l'UNESCO l'agence coordinatrice et j'étais le coordinateur. Et donc, pour nous, à l'UNESCO, c'était l'occasion de mieux documenter les langues minoritaires, de créer des petits centres culturels ou de participer à la création de musées et de beaucoup voyager. À ce moment-là, j'ai beaucoup voyagé. Et c'est vrai que ma connaissance du Cambodge, qui était plutôt, on va dire, historique et politique, et puis même plutôt politique, j'ai une formation en Sciences Po, ça m'a permis de l'élargir et d'avoir une approche beaucoup plus liée au patrimoine, à la culture. C'est une période où j'ai aussi eu la chance de travailler de temps en temps avec Olivier de Bernon, qui est celui qui m'avait encouragé à rejoindre l'UNESCO, que je connaissais d'avant déjà, et beaucoup d'autres personnalités, comme Gérard Diflotte, un spécialiste de la langue des minorités couilles, comme ça qu'il s'appelle, qui malheureusement est mort il n'y a pas longtemps. Il y a plein d'autres personnalités. C'est aussi à ce moment-là que de plus en plus j'ai eu la possibilité de travailler avec les autorités cambodgiennes. À l'époque, on avait le ministère de la Culture, mais aussi la présidence du Conseil des ministres, puisque tout ce qui relevait du patrimoine mondial était sous la présidence du Conseil. J'ai eu l'opportunité de travailler avec tout un tas d'autorités et d'institutions. Ce projet conjoint des Nations Unies, on travaillait en coordination avec quatre ministères aussi. Donc moi j'étais basé à mi-temps au ministère de la Culture. Donc je faisais l'aller-retour entre le ministère de la Culture et le bureau d'UNESCO. Et donc ça m'a permis vraiment d'avoir l'habitude de travailler avec des interlocuteurs du gouvernement, avec des fonctionnaires, de savoir comment travailler avec eux, comment collaborer, comment faire avancer les choses ensemble, pour des sujets qui sont intéressants. En même temps, en allant très souvent sur le terrain dans les provinces, et donc de mieux découvrir le Cambodge aussi, donc c'était passionnant. Le novembre, c'était un peu long, et puis l'ambiance aussi n'était pas aussi bonne. C'était le moment où les États-Unis ont refusé de payer leur cote-part, parce que la Palestine, je crois, avait été admise comme membre de plein droit. Je ne me souviens plus d'histoire, mais c'était toujours les mêmes histoires. À ce moment-là, il y a eu un manque à gagner considérable. L'UNESCO est rentré dans des difficultés financières pour ces questions de politique ou de géopolitique, donc c'était plus compliqué de trouver des fonds. Et moi, ça faisait neuf ans, donc je commence peut-être aussi à réfléchir à autre chose. Donc il y avait ce contexte-là qui pesait sur les finances de l'institution. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais la conséquence pour nous, c'était ça. Et puis moi, le fait que ça faisait neuf ans. Et donc j'ai commencé à regarder ailleurs, et c'est là qu'on m'a proposé de rejoindre la Chambre de Commerce européenne, où il fallait mettre en place un programme d'advocatie, comme on dit, c'est-à-dire une plateforme de dialogue public-privé. Et j'ai rejoint la Chambre de Commerce en 2015, comme advocacy manager. Et c'est là où j'ai commencé à mettre en place toutes les relations de la Chambre de Commerce, avec tout un tas de ministères, pour faire avancer le dialogue public-privé. Parce que le Cambodge, c'est un pays qui est constamment en évolution, qui est constamment en développement. Et donc le contexte des affaires évolue. Souvent, il faut un peu courir derrière le développement pour mettre en place des standards, parce que ça va trop vite. Et donc il y a un besoin de dialogue entre le secteur privé et le gouvernement. Le gouvernement qui explique pourquoi ils prennent tel, ils adoptent tel et tel règlement, dans quel but. Le secteur privé qui donne un feedback en disant, oui, ça s'intéresse, c'est bien, mais nous, ça nous empêche de faire des affaires. Le but, c'est de travailler ensemble, de dialoguer pour arriver à faire du Cambodge une destination d'investissement plus attractive. Et de faire ça en bonne entente, en fait. On n'est pas obligé d'être d'accord. Le gouvernement peut dire oui, peut dire non. Le secteur privé peut approuver, ne pas approuver. Mais le but, c'est qu'il y ait un dialogue pour que les gens se comprennent. Et que même lorsqu'il y a des décisions qui ont été prises, que le secteur privé n'apprécie pas forcément, qu'ils comprennent pourquoi elles ont été prises. Parce qu'un gouvernement peut avoir d'autres raisons que juste le business, bien sûr. Donc, j'ai fait ça pendant des années. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à publier les livres blancs de Rocham, qui ont été extrêmement bien reçus par le gouvernement et par le secteur privé en général, mais par le gouvernement surtout. On a eu un taux de réponse très élevé. Alors, encore pas toujours des oui, mais des oui mais, ou des oui d'accord, ou des non mais voilà pourquoi, ou non mais on pourrait faire autrement. Et donc, on a eu des centaines de réunions, de consultations entre le gouvernement et le secteur privé. Ça a été un gros succès de la Chambre de commerce, avec toutes les autres activités qui étaient faites par ailleurs. Donc moi, j'ai commencé comme Advocacy Manager sous la direction de Ratana Corre Calbo. Et puis, lorsqu'elle a quitté la Chambre après trois ans, trois ans et demi de direction, je suis devenu directeur adjoint entre temps et puis directeur. Et donc, j'ai pris la direction de la Chambre en 2018 et j'ai dirigé la Chambre AM pendant deux ans et demi. Et donc, après, transition avec le lieu dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, la Banque Nationale avait déjà créé ce magnifique musée, c'est pas moi qui l'ai fait. Et donc, ils cherchaient quelqu'un qui pouvait avoir une sensibilité à la fois économique, historique, patrimoniale, touristique, qui comprenne un peu comment fonctionne une institution d'État, qui soit capable d'aller chercher les visiteurs à l'extérieur. Et donc, c'était une très belle opportunité. C'est un bel outil pour le Cambodge, c'est un bel outil pour la compréhension de l'histoire du pays. C'est un bel outil pour la préservation du savoir et du patrimoine. Le musée est inauguré en avril 2019, donc juste avant le Covid. 2020-2021, c'était fermé et ouvert, fermé et ouvert, plus souvent fermé et couvert. Puis, en 2022, on a une année pleine de fonctionnement. Là, 2023, une nouvelle année pleine de fonctionnement. C'est une belle addition au paysage muséal qui existe déjà au Cambodge. On a des très beaux musées, mais qui sont plutôt classiques comme le musée national. Au Cambodge, on a une grande tradition de conservation de la statuaire, donc ça s'est fait. On a bien sûr le musée qui essaie d'expliquer l'inexplicable, c'est-à-dire le Khmer Rouge. Et donc, on a ce musée-là qui est différent à mains égards. D'abord, c'est un musée de l'économie et de la monnaie, mais c'est aussi un musée qui a une approche historique. Donc, c'est un musée qui raconte toute l'histoire du Cambodge sur 2000 ans. C'est un musée où il y a une narration, c'est pas juste un objet, une date, un lieu. C'est un musée très moderne et très interactif. Les gens qui sont venus le savent. On a des écrans tactiles, des ordinateurs, des jeux, etc. Et donc, ça en fait quelque chose de nouveau, de moderne. Il fallait oser le faire à l'époque, c'était pas évident. Ça n'existait pas au Cambodge. Tout ce qui a été fait ici était une première, d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment le résultat d'une vision, d'une volonté, sans doute une prise de risque aussi, et d'un investissement à long terme de la Banque Nationale et de son leadership. Et c'est là où la Banque Nationale a su s'attacher les services de Jean Daniel Gardère, qui est vraiment le concepteur du musée pour le compte de la Banque Nationale. Ça reste un projet, une réalisation 100% cambodienne. Il n'y a pas un centime de coopération internationale. Il y a des expertises locales et internationales, mais le propriétaire, celui qui met les fonds, est 100% cambodien. C'est la Banque Nationale, donc c'est l'État en fait. On évolue constamment. Donc, d'abord, la partie contemporaine, il faut l'actualiser. Là, déjà, on a des choses qu'on va devoir actualiser. On ne pouvait pas le faire avant, parce qu'avec la période Covid, il fallait attendre un petit peu que le nuage de poussière retombe pour qu'on y voit un peu clair. Donc, on va sans doute actualiser ça l'année prochaine. Il y a des plans d'exposition qu'on a rajoutés, comme cette très belle exposition digitale sur les billets de banque et la signification des symboles et des images qui sont imprimées dessus. Et puis, il y a des parties qu'on améliore. Donc là, en ce moment, d'ailleurs, jusqu'à mi-janvier, on est en train de rénover 3 modules sur 12, la partie de l'indépendance surtout, qu'on veut mieux mettre en valeur. La partie aussi sur la République mer et la partie sur l'Eckmer Rouge sera aussi plus illustrée. Donc, c'est un très gros travail, c'est un chantier. C'est 8 à 12 semaines, mais ça permettra de compléter un peu ce qu'il existait. Donc oui, c'est un musée qui est constamment en évolution. Et puis, c'est aussi un musée vivant parce qu'on a d'un côté l'exposition permanente, ce dépositaire de savoir qui est partagé avec le public. Et puis derrière, on a ce jardin, on a cette salle d'exposition temporaire où on a des expositions ou des conférences, on a le café. Donc, c'est très vivant, ça circule, ça rentre, ça sort. Et c'est le but. Donc, le but, c'est vraiment de faire de ce lieu un espèce de petit centre nerveux de savoir, de partage, d'échange, de discussion sur le passé, le présent et l'avenir. Et cette approche historique qu'on a nous permet un peu aussi de prendre quelques libertés. Donc, c'est l'histoire économique du Cambodge, donc c'est l'histoire du Cambodge. Donc, on peut parler plein de choses à partir de ce moment-là. À partir du moment où on couvre 2000 ans d'histoire, on peut parler de tout. On a beaucoup d'écoles qui viennent de plus en plus, certaines qui commencent même à inscrire la visite dans leur curriculum. Et ce qui est très intéressant, c'est que le week-end surtout, on a beaucoup de visites spontanées de jeunes cambodgiens qui viennent par eux-mêmes. Alors, on communique beaucoup, on use et abuse des réseaux sociaux, évidemment. On a même une page TikTok maintenant. Mais on a aussi des jeunes qui viennent spontanément et ça, c'est très bien. Et puis, c'est aussi une belle vitrine pour les diplomates et autres. Donc, on a des visiteurs qui sont des ambassadeurs, des délégations, des dignitaires locaux et étrangers. Quand on connaît le passé, on peut mieux expliquer le présent. On peut aussi mieux expliquer les orientations qui sont prises pour l'avenir. Donc, ça, c'est très intéressant, surtout pour les diplomates, je dois dire. Où trouve-t-on aujourd'hui un texte accessible ou simplement une exposition sur le FUNAN ou sur le Protectora ou sur d'autres... Enfin, il y a cette espèce d'entropisme encore rien qui a pris le dessus sur tout le reste. Et on a même maintenant l'Institut de diplomatie du ministère des Affaires étrangères qui envoie ses élèves diplomates, on peut dire, visiter le musée parce que tout ça, ça alimente le savoir et donc la capacité à parler du pays, à le présenter à l'extérieur aussi. Donc, 24 ans bientôt de présence au Cambodge. C'est ça. Comment tu as vécu en fait aussi toute cette évolution, tous ces changements ? J'ai vécu avec, j'ai peut-être même grandi avec, on va dire. Moi, je suis arrivé jeune, presque jeune étudiant. Là, j'aurai bientôt 49 ans. Donc, c'est une tranche de vie. Le pays a énormément évolué. Alors, il y a l'évolution, entre guillemets, physique. Quand on voit, ne serait-ce que commençant par Phnom Penh, je suis arrivé dans une ligne qui était horizontale, qui est aujourd'hui en train de se verticaliser. Mais les mœurs aussi ont évolué, les comportements ont évolué. Alors, il y a des socles qui restent là, quoi qu'il arrive. Et c'est étonnant parce que, sans être absolument mis en avant, ils sont toujours là. Ça fait partie un peu de l'ADN. Donc, la religion, la royauté, les pratiques culturelles, c'est là. Et puis, à côté de ça, il y a les comportements, on va dire, du consommateur, les comportements humains, les comportements en société qui ont beaucoup évolué. On a aussi une population qui est très jeune. Je pense que c'est très important. 50% des Cambodgiens ont moins de 25 ans. Ça veut dire qu'une personne sur deux que je rencontre aujourd'hui était quasiment pas née quand je suis arrivé. Ça donne à réfléchir, mais ça montre aussi que les Cambodgiens, tout en étant conscients de leur histoire, en tout cas des efforts qui sont faits pour qu'ils en soient conscients, beaucoup sont nés dans un pays dynamique, en pleine croissance. Ils sont nés, ils ont été éduqués, ils ont trouvé leur premier job. Ils travaillent dans un contexte de 7% de croissance par an en moyenne, depuis 20 ans. Ils ont connu leur première récession pendant le Covid. Tout ça, c'est des choses très, très intéressantes. Le pays est mieux connecté avec lui-même d'une certaine manière. Les comportements, encore une fois, des Cambodgiens, de la jeunesse, des individus, y compris des femmes, même si on parle toujours de gender. Tout ça a beaucoup évolué, je trouve. Et puis, il y a aussi des choses qui disparaissent. Le développement, c'est toujours pour le meilleur et pour le pire. Donc, quand on travaille dans le secteur du patrimoine, on regrette, bien sûr, la disparition de certains bâtiments. C'est encore mieux aussi. Il n'y a pas au Cambodge de lois sur l'archéologie préventive, notamment. Ce qui veut dire que lorsque le pays se développe, lorsqu'on crée des borais, lorsqu'on crée des bâtiments, lorsqu'on creuse des fondations, il n'y a aucune loi qui, dans cet immense terrain archéologique qu'est le Cambodge, qui obligerait le développeur à creuser un peu, à financer quelques fouilles pour savoir ce qu'il y a là-dessous avant de faire son développement. Il ne s'agit pas d'interdire le développement, mais simplement de donner la possibilité aux chercheurs de se renseigner avant que ce soit définitivement perdu. Et le fait qu'on n'ait pas ça au Cambodge, c'est dommage, parce qu'on perd sans doute beaucoup, beaucoup d'informations, parce que le pays se développe très vite, ce qui est une bonne chose. Mais il y a quelques garde-fous qu'on n'a pas en termes de préservation du patrimoine. Ceci dit, dans l'ensemble, je n'ai pas une seule seconde hésitation à considérer que tous les Cambodiens aujourd'hui sont d'une bien meilleure situation financière, matérielle et sans doute même mentale qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans. Il y a des écarts, il y a beaucoup de défis, il y a des très riches, il y a des très pauvres, mais je crois que personne n'est aujourd'hui dans une situation moins bonne qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. Et ça, c'est vrai que c'est source d'optimisme, parce que quand on voit tous les défis qui ont encore arrivé, et il y en a encore beaucoup de problèmes, mais si on regarde un peu derrière son épaule et qu'on voit ce qui a été parcouru depuis 20, 25 ans pour ceux qui sont là, ou 30 ans pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, on reprend confiance dans l'avenir du pays, parce que le chemin parcouru est absolument extraordinaire. Et un exemple que j'aime donner maintenant, puisque travaillant pour la banque centrale et le vivant au quotidien, mais dans un pays où la monnaie était abolie il y a une quarantaine d'années, aujourd'hui on paye son café avec un QR code, c'est extraordinaire. On est passé d'une interdiction absolue d'utiliser l'argent à une économie où on paye son café avec un QR code, son café ou autre chose d'ailleurs. Il y a quand même des évolutions absolument extraordinaires. Comment tu as vu évoluer le coût de la vie ou l'accès aux choses, etc. ? La classe moyenne concerne uniquement Phnom Penh. Moi, je n'ai pas vécu en province, mais il m'est arrivé de parler avec des gens qui ont signoré le pays aujourd'hui, avant, maintenant, et même moi-même en le signonnant un peu, mais pas beaucoup plus que ça, pour être honnête. Il y a là aussi, même en province, des évolutions considérables. Il est évident qu'en ville, comme souvent, certainement le niveau de vie n'est pas le même. Il faudrait aussi définir ce que c'est une classe moyenne, mais si on regarde juste les chiffres présentés par des institutions, en tout cas fiables, banques mondiales et autres, PIB par tête multiplié par 6 en 20 ans, pauvreté divisé par 2, amélioration de l'alphabétisation, etc. Il y a quand même des indicateurs très, très intéressants. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a encore beaucoup de problèmes. On peut opposer le taux de scolarisation au taux d'abandon de la scolarité, mais dans l'ensemble, il y a quand même des progrès considérables. Il faut juste que ça continue. Je crois que l'enjeu maintenant pour le Cambodge, c'est d'arriver à renouveler son modèle de croissance. Pendant 20 ans, on a fonctionné sur des piliers un peu classiques, le tourisme, le textile, donc des industries à travail intensif, assez bon marché, le boom d'un immobilier qui est venu derrière. L'immobilier, on sait bien que ça alimente la croissance, mais il faut faire attention. Mais maintenant, l'idée, c'est de diversifier, c'est de créer de la valeur ajoutée, c'est d'avoir plus de partenaires, c'est de faire autre chose que du textile. Et c'est en train de se passer. Mais c'est ça le nouveau défi, c'est d'arriver à passer à une nouvelle étape qui permettra de croître pendant 20 ans de plus. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette de prix pour, par exemple, une famille de deux enfants qui voudraient s'installer au Cambodge, qu'est-ce qu'il faut compter au niveau de l'hébergement, au niveau de nourriture à peu près, enfin, quel budget moyen ? Ça, c'est des considérations pratiques pour lesquelles on peut trouver des informations beaucoup plus faibles qu'auprès de moi. Je crois que le niveau, le coût de la vie a sans doute augmenté, mais le niveau de revenu moyen a également augmenté. Maintenant, si on parle d'une famille d'expatriés, enfin, le terme expatriés, ce n'est pas le bon terme parce que l'expatrié est envoyé par sa boîte avant de repartir, qui vient résider au Cambodge. Si on a des enfants, il faut commencer par penser à la scolarisation et à scolariser à Descartes. C'est ça un prix. L'éducation française ici n'est pas gratuite comme elle est en France pour les Français et pour les non-Français, évidemment. Donc déjà, ça, c'est sans doute une chose à prendre absolument en compte. Je pense dans l'ensemble, et on voit d'ailleurs avec beaucoup de personnes qui viennent s'installer, y compris des jeunes Cambodgiens franco-kmer de la nouvelle génération, donc pas des gens qui sont nés ici, des franco-kmer, mais qui en fait sont nés en France, qui sont français, qui arrivent ici, pas pour refaire le monde, mais avec quelques compétences et pour chercher des opportunités. On voit qu'en général, ça se passe bien. Ce qui est très intéressant en Cambodge aussi, je crois, c'est qu'on peut évoluer très rapidement parce que comme c'est un pays en pleine expansion, pas très grand d'ailleurs, on peut intégrer des structures qui en sont encore au début de leur évolution, mais on peut grandir avec. Moi, quand je suis arrivé il y a 25 ans, c'était très bien d'avoir une carrière au Cambodge parce qu'il y avait très peu de grosses boîtes privées, donc on allait d'ONG en ONG, de projet en projet. Celui qui trouvait un job à l'aéroport, il ne fallait surtout pas qu'il en parte, c'était carrière assurée. Moi, j'ai fait qu'un an, je suis reparti. Après, il y a eu ANZ, alors si on était chez ANZ, il fallait rester pour toujours. Mais c'était très difficile d'envisager une carrière au Cambodge. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a des sociétés, il y a des institutions plus importantes et donc on peut envisager de passer plusieurs années dans une boîte et de progresser dedans. On peut aussi envisager de créer sa propre boîte. On peut aussi envisager de rentrer dans une petite structure et de grandir avec. Donc, les opportunités sont beaucoup plus importantes. Et je pense que c'est ça. Il y a une chose aussi, peut-être, qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut constamment avancer, travailler, se renouveler. C'est un pays qui évolue vite. Donc, si on ne prend pas le rythme et qu'on n'évolue pas avec, on peut se réveiller un jour et tout le monde avancer sauf soi. Donc là, je pense qu'il faut constamment garder ça à l'esprit. C'est une opportunité extraordinaire. Et donc, si on travaille un peu moins et qu'on avance un peu moins, le jour où on se réveille, ils sont tous là-bas. Pas du tout en termes de compétition, en termes simplement de développement personnel, professionnel, d'évolution. La plus belle opportunité, c'est de s'accrocher à cette cadence de développement et d'avancer avec. Et c'est une chose que dans nos vieilles économies matures industrielles, on n'a plus. Parce que moi, j'ai une belle formation. En France, je serais devenu un boulon dans une boîte parmi tant d'autres. J'aurais peut-être fait carrière, mais c'est beaucoup moins excitant. C'est beaucoup moins intéressant. Tout est fait. Il n'y a presque plus rien qui est à faire, si j'ose dire. Tout est un peu sclérosé. C'est une vision un peu négative. Mais parce qu'ici, tout est à faire. Tout le monde veut faire. On peut créer. On peut participer. On peut contribuer. On peut grandir avec. On peut évoluer. C'est formidable. Donc, il est hors de question que tu quittes le pays d'un jour, effectivement. Oui, ce n'est pas dans mon intention. J'ai eu la grande chance de m'avoir reçu la nationalité cambodienne, d'ailleurs. J'ai eu la double nationalité. Mais je suis toujours venu pour rester. Oui, ça a toujours été le destin. Le destin est le destin. Mais mon intention n'est pas de partir. Comme le musée. Tu souhaites quand même rester au musée. Il y a encore plein de choses à faire au musée. Ok. Écoute, Blaise, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce temps accordé pour la chaîne aujourd'hui dans l'interview. Je te souhaite une bonne continuation et plein de beaux projets avec le musée aussi. Merci. A bientôt Blaise. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.